Mesdames et messieurs, soyez les bien revenus, les bienvenus pardon, les re-bienvenus sur ce Karting Define de Marionbourg pour suivre avec nous la seconde partie de cette deuxième journée pour les catégories X30 Junior et X30 Senior. Avec moi pour commenter Alex Gottschmidt qui vous commentera évidemment ses manches qualificatives en anglais. Évidemment on est parti pour vivre maintenant les nouvelles manches qualificatives de la catégorie X30 Senior avec les groupes A et F qui sont en action dès à présent avec une grille de départ que vous découvrez si vous nous suivez sur le live streaming sur la chaîne YouTube de la Yame Series Benelux. Sans pôle position donc le français Hugo Martinello qui retrouvera à ses côtés Mathias Van de Kerckhove. La deuxième ligne avec Patrice Kowalewski et Andrea Pirovano. Troisième ligne pour Enki Kalteren et Lucas Orsica. Septième position pour Angelo Mehdi qui retrouvera à ses côtés Raphael Santocono. Cinquième ligne pour Raphael Do et Joop Müller qui complètent donc le top 10 de cette grille de départ. La sixième ligne est occupée par Delano Wellens et Raphael Lenders. Onzième et douzième devant Sam van der Heiden et Davin Singer. La huitième ligne pour Gilles Rennmans et Tobias Norman. A la dixième position on retrouve Rimeur Blanc avec à ses côtés Jules Van Nul. Et puis pour compléter le top 20, Quentin Dapoigny, dix-neuvième et Nicolas Simic, vingtième. Onzième ligne pour Alexis Constant et Thibaut Weyers devant Luca Montebello et Charlie Glum. Vingt-cinquième place pour Luca Degrange avec à ses côtés Isabella Kézole. Quatorzième ligne avec Matteo Van de Kerkhove et Sib Pagnard. Quinzième ligne pour Jens Bossart et Victor Kulmala. Et puis pour compléter cette grille de départ, Elie Dax, Kasper Norman, Emiliano, Van Overberg, Sib Weymans et Betram Saxe. Voilà pour cette grille de départ de cette manche qualificative entre les groupes A et F. Une manche qualificative qui peut déjà être déterminante pour certains. Puisque certains ont connu quelques mésaventures en début de week-end. Il faut absolument réagir maintenant. C'est le moment ou jamais pour espérer rejoindre la finale. On le rappelle une finale où les places sont chères. On retiendra seulement les 36 meilleurs pilotes de ce début de week-end. Les autres auront droit, pour certains en tout cas, droit à une finale de consolation. Avec les pilotes classés de la 37e à la 72e position. Et pour les autres, ce sera la fin du week-end tout simplement. Allez, on est parti après cette courte interruption de midi. On est reparti pour vivre ensemble plusieurs manches qualificatives et les finales ici sur le karting des Fagnes de Marienbourg. Les conditions sont toujours très humides ici. On a au thermomètre 8 degrés à peine. Et on va dans quelques instants vivre ensemble cette première manche qualificative. Les pilotes qui s'avancent désormais vers la ligne de départ. Une fois que les feux seront éteints, on sera parti. Voilà, c'est parti. Et le pullman Hugo Martinello qui semble avoir conservé l'avantage. Et derrière, on a vu un Patrice Kovalewski déjà très à l'attaque. Pas simple de faire sa place dans ce premier tour. Pour confirmation d'ailleurs avec un pilote qui est sorti assez large là dans le virage du raccordement. Les premiers, les pilotes de tête sont pour l'instant à l'épingle du chemin de fer. Ça se passe plutôt bien pour la plupart des pilotes. Et un avantage conservé par Hugo Martinello qui a signé, c'est vrai, la pole position hier en fin d'après-midi. C'était dans des conditions totalement différentes par rapport à aujourd'hui. Il faisait sec hier après-midi. Et maintenant, ce sont des conditions pluvieuses qui gâtent les pilotes. Attention, Hugo Martinello qui était mis sous pression par le pilote qui était juste derrière lui. Et on a d'ailleurs un changement de leader avec pour l'instant en tête un pilote RSD. C'est la scène qui, Caltoran évidemment, l'un des grands favoris de cette saison 2024 dans cette catégorie X30 senior. Caltoran doing a nice little move up the inside through the final right-hander before we went on to the long start-finish straight here at Captain Defang. Just lined it up perfectly, got the inside line, hooked the inner sidewalls, job done and got the jump on Martinello. But they are line of stern, coming out of turn number four into the right-hander here at five which leads them on to the far part of the circuit into turn six here at Chemin de Ferre. Fourth place, that's Matthias van der Kerkhofer up the inside of Patrice Kowalski and they nearly clash sidewalls. Van der Kerkhofer backs out of it, thinks discretion is the better part of valour and allows Kowalski to hold on to third place for the meantime. But they've got Andrea Pirovano not too far behind. Also Angelo Mellie is also in the mix there. Horaceika, Raphael Dow, they are really closing up from fourth backwards whereas Henke Kowalski looking to pick up another win this weekend. Patrice Kowalski qui est passé en troisième position devant Matthias van der Kerkhofer qui se lançait tout à l'heure depuis la deuxième position. Matthias van der Kerkhofer qui est maintenant sous la pression d'Angelo Mellie qui occupe la cinquième place devant Henke Kowalski qui tente de se détacher par rapport à ses poursuivants. 9,10ème d'avance pour le pilote néerlandais par rapport au Paulman Hugo Martinello et 2,2 secondes d'avance sur Patrice Kowalski qui a donc réalisé la bonne opération ce tour-ci en s'emparant de la troisième position. Angelo Mellie qui se montre très très pressant par rapport à Matthias van der Kerkhofer. Est-ce qu'il va pouvoir attaquer à l'épingle du chemin de fer ? Non, Matthias van der Kerkhofer reste bien à l'intérieur dans ce virage. Angelo Mellie qui a tenté d'élargir quelque peu sa trajectoire pour ressortir un peu mieux que son adversaire. Ce n'est pas payant pour l'instant en tout cas. Et derrière on a je pense Lucas Orsicala qui est en sixième position avec Andrea Pirovano qui est juste derrière lui, des dépassements en perspective encore dans cette manche qualificative avec des pilotes qui souhaitent évidemment obtenir le meilleur résultat possible pour tenter de se placer au mieux en vue de la finale. Enki Kaltron putting us on to another lap here at Marienbourg leading by nearly 1.1 secondes ahead of Hugo Martinello from France. Kowalski is starting to pull away from van der Kerkhofer who is ahead of Angelo Mellie in the battle for fourth place. Then they've got Horsica and Pirovano. Then you've also got Raffaele Santocono from Belgium, Delano Vellens and Gilles Rennmans that rounds out the top ten. Jens Bioser from Belgium has moved up 15 positions from 29th on the grid. has made it up to P14. Luca Degrange from France also makes up a further ten positions from 25th on the grid. Bohemans from the Netherlands up from 35th, now 21st. So again in these, the weather is, the wet weather is a great equalizer and we've seen it all the way through today here, Simon, that nothing goes as planned. Oui, impossible de prévoir, de donner des pronostics dans ces conditions pluvieuses avec des pilotes qui sont capables de remonter fortement dans la hiérarchie. On pense notamment à Bohemans qui a fait un superbe bond de 14 positions. Il est pour l'instant 21ème. C'est encore long pour le pilote néerlandais qu'on a déjà vu à meilleure fête dans cette Yamé Series Benelux il y a quelques années maintenant. Bohemans qui fait son retour pour cette année en 2024 dans cette Yamé Series Benelux. mais effectivement difficile de prévoir quelque chose dans ces conditions où la hiérarchie évolue vraiment tous les tours avec des trajectoires différentes prises par les pilotes. Et en parlant de pilotes qui sont à l'aise dans ces conditions, on notera encore une fois la très belle remontée d'Alexis Constant. Et là un superbe dépassement avec ces deux pilotes. le numéro 212 c'est Delano Willens qui s'est placé là à l'intérieur au niveau de l'épingle du chemin de fer. Et donc pour compléter mes propos d'il y a quelques instants, superbe remontée de la part d'Alexis Constant qui maintenant pointe le bout de son nez dans le top 10. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. We have Hugo Martinello with Petra Kowalski and then there is Matthias van der Kerkhofer being chased down again by Angelo Mili in the number 224. So we're coming down to the final 3 minutes and 20 seconds but Henke Kaltren has pulled a gap and it is nearly 2.4 seconds and a new fastest lap of the race as well, a 1 minute 13.080. Only a fraction of the senior X30 drivers have managed to get under 1 minute 13 but van der Kerkhofer around the outside at Schumann de Ville to defend the position and did that magnificently. Matthias van der Kerkhofer qui défend sa position comme un beau diable il est sous pression notamment par Angelo Mili lui qui a tenté de le dépasser, ce n'était pas réussi lors des virages précédents et Lucas Orsica qui est même venu se mêler à cette bagarre mais pour l'instant toujours la position conservée pour Matthias van der Kerkhofer qui est pour l'instant quatrième devant tout va pour le mieux pour Henke Kaltren le néerlandais qui est bien maintenant dispose d'une avance assez confortable par rapport à Hugo Martigniello le pilote français qui serait bien content de terminer à cette deuxième position troisième place pour Patrice Kowalewski et puis cette bagarre qui nous anime depuis quelques tours maintenant avec dans cet ordre Matthias van der Kerkhofer Angelo Mili et Lucas Orsica alors que derrière on a aussi une belle bagarre avec l'Italien Andrea Pirovano et Gilles Rennmans Yeah it is getting et Mika does exactly the same the next right-hander going on to the start-finish straight but look at the launch from Matthias van der Kerkhofer out of the final corner and down the lengthy start-finish straight Les dernières minutes de cette course s'annoncent tout simplement palpitantes avec un dépassement là-bas au bout de la ligne droite c'est Lucas Orsica qui s'est fait quelque peu pousser vers l'extérieur mais très belle manœuvre de dépassement attention Alexis Constant aussi qui revient dans la bagarre on vous l'avait dit ces dernières minutes qui s'annoncent vraiment très très intense sur le circuit de Marienbourg et cette bagarre avec Matthias van der Kerkhofer pour la quatrième place et bien elle a fait les affaires d'Angelo Melli notamment avec un pilote là qu'on a vu en difficulté revenons avec cette bagarre avec Andrea Pirovano je pense qui s'est débarrassé de Lucas Orsica Alexis Constant maintenant qui se place à l'intérieur à l'épingle du chemin de fer pour prendre le meilleur sur Orsica Alexis Constant qui continue sa remontée dans la hiérarchie Yeah there was a little bit side by side again that was with the 2-8-0 going through du chemin de fer Job Muller Muller having a bit of a ding-dong battle but of course we are coming down to the final 15 seconds right someone is off at the final right-hander that looks like a TB cart could that be the 3-0-7 the 3-8-7 has gone off the circuit out of the final corner Nicolas Simic and there's also somebody else that was the 2-8-0 Job Muller off the circuit out of the final corner and Muller's rejoined the cart is absolutely filthy alors on a vu 2 pilotes en difficulté d'un côté Joop Muller le numéro 280 et de l'autre côté Nicolas Simic le numéro 387 mal placés à la sortie du dernier virage ils ont été visiter le bac à gravier là-bas alors qu'il reste seulement 2 tours dans cette manche qualificative donc les espoirs qui s'envolent pour ces 2 pilotes et attention à l'épingle du chemin de fer Mathias Van de Kerckhove qui fait de la résistance et qui a tenté par la même occasion de passer devant l'un de ses adversaires là c'est très très serré entre ces pilotes-là pour les places dans le top 5 top 6 Andrea Pirovano qui passe désormais Alexis Constant aussi Lucas Sorsica oh que les temps sont durs pour Mathias Van de Kerckhove sur l'espace de quelques tours et quelques virages désormais assez difficile de s'en sortir pour l'instant Mathias Van de Kerckhove qui s'était montré hier lors d'une démange qualificative impériale il s'était imposé c'était dans d'autres conditions évidemment mais ici c'est particulièrement difficile pour lui il est descendu au 9ème rang tout profit pour Andrea Pirovano pour Alexis Constant pour Lucas Sorsica qui sont respectivement 6ème, 7ème et 8ème de ce classement provisoire Van de Kerckhove having a bit of a drama through those final couple of corners we saw the 307 of Pirovano making some moves and then of course Horsica oblige but there is the race leader and it's nearly a 4 second advantage that Henke Kaltren the driver with RSD karting again just showcasing his prowess in these conditions and we've got a yellow flag into the final couple of corners but it's going to be Henke Kaltren that's cruising on his way to victory Henke Kaltren qui va très certainement aller s'imposer dans cette manche qualificative il lui reste un virage voilà il l'a abordé et va désormais se présenter devant le drapeau à damier nouvelle victoire de la part d'Henke Kaltren qui confirme son statut de favori dans cette Yames Eris Benelux il n'est pas le seul mais évidemment il fait partie des candidats à suivre de près Hugo Martinello en termine à la deuxième position devant Patrice Kowalewski et Angelo Melli le top 5 est complété provisoirement par Gilles Redman c'est très belle remontée de la part de ce pilote visiblement qui a gagné pas moins de 10 positions même plus on peut quasiment l'affirmer ouais je pense que c'est 10 positions pas loin en tout cas de gagné pour Gilles Redman qui s'est lancé depuis la 15ème place sur la grille de départ 6ème place pour Andrea Pirovano qui termine devant Alexis Constant Raphaël Santocono et Delano Wellens en tout cas c'est ce qui nous est parvenu sur nos écrans de contrôle peut-être un problème technique en ce moment on n'a pas eu le refresh et donc on va peut-être découvrir dans quelques instants le classement complet qui va s'afficher sur le live streaming et notamment on est en train d'essayer de relancer la machine pour vous donner la hiérarchie correcte mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est la victoire pour Enki Calteron devant Hugo Martinello Patrice Kowalewski Angelo Melli et Gilles Redman Andrea Pirovano est en dehors du top 5 à la 6ème position devant Alexis Constant Lucas Sorsica Mathias Van de Kerckhove qui termine finalement 9ème devant Raphaël Santocono Delano Wellens termine 11ème devant Boehmann superbe remontée de la part du Néerlandais Luca Degrange termine dans son échappement devant Jens Bossart et Tobias Norman c'est le top 15 de cette manche qualificative avant évidemment les différentes vérifications techniques et sportives on sait toujours que dans ces courses de cartes parfois des pénalités sont infligées après l'arrivée de la course mais en tout cas vous avez l'occasion si vous nous suivez sur le live streaming d'avoir la hiérarchie complète de cette manche qualificative entre les groupes A et F dans quelques instants nouvelle manche qualificative dans cette catégorie X30 Senior entre les groupes B et E Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada